Le titre officiel c'est rallye directeur, comment ils appellent ça à l'AFIA. Donc je m'occupe de tous les championnats rallye, c'est-à-dire le WRC et tous les championnats régionaux aussi. Ça passe l'Afrique, l'Europe, l'Asie Pacifique, l'Amérique, on a un ensemble de championnats. Et puis d'un autre côté j'ai le cross country aussi, le rallye red que je suis également. Depuis janvier dernier, Yves Maton a donc changé de chemise. Après plus de 10 années passées chez Citroën, le Hutois a tourné le dos à la marque au chevron pour se lancer un nouveau défi. Et si c'était la crise de la cinquantaine ? Non, je ne sais pas. Je dirais que c'est plutôt une opportunité qu'un cap d'âge. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression d'avoir fait ni la crise de la quarantaine ni celle de la cinquantaine. Mais bon, voilà, c'est des opportunités qui se présentent. Il faut savoir changer de temps en temps. Ce ne sont peut-être pas des décisions qui sont toujours faciles. Il faut une certaine forme de courage pour pouvoir se remettre en question, changer complètement de vie et d'approche du métier. Manifestement, Maton n'était plus heureux chez les Rouges. Coupe budgétaire, nouvelle approche, l'ancien patron de Citroën Racing n'était tout simplement plus en phase avec sa hiérarchie. Je pense qu'il y a effectivement une autre approche actuellement qui est une approche qui est différente de celle que j'ai connue ou en tout cas de la manière dont j'ai été formé à ce travail. Je pense que surtout, les choses évoluent. Après, qu'on soit en phase ou pas en phase, c'est une chose, c'est notre boulot d'appliquer ce que, entre guillemets, notre direction nous demande. Mais je pense que l'opportunité que Jean Tote m'a donnée était plus intéressante pour moi en termes, entre guillemets, d'évolution intellectuelle, d'avoir une autre approche par rapport à la discipline. Donc voilà, je pense que c'était juste le bon moment. J'avais fait un peu le tour de la question en étant patron d'équipe. Je pense que j'avais vécu les plus belles années qui étaient possibles au sein de Citroën Racing. Donc voilà, c'était le bon moment. Le bison, comme on le surnomme, va donc placer désormais toute son énergie dans le développement de la discipline. Alors, le WRC dans 5 ans, idéalement, ce serait quoi pour Yves Maton ? De manière idéale, c'est une audience en augmentation qui continue à augmenter comme c'est le cas pour le moment. Je dirais que l'idéal, 20 voitures d'usine et 50 voitures support, que ce soit du WRC2 ou du Junior. Donc un plateau, je dirais, d'une manière réduite guillière entre 60 et 70 voitures qui sont des voitures qui participent au championnat. Depuis son entrée en fonction, le nouveau directeur des rallies a dû gérer l'épineux dossier des Power Stage. Avant même la Corse, la décision est tombée. Tout équipage qui pointerait à un horaire différent de celui qui lui avait été attribué ne pourra plus prétendre au point de la Power Stage. M Sport et Ogier, les premiers, ont trouvé une faille dans la réglementation et ont joué ce jeu-là, qui est un jeu stratégique. Je dirais qu'ils ont fait leur travail. Il était de notre devoir de nous faire notre travail, c'est-à-dire empêcher ce genre de stratégie. Déjà d'un point de vue de sécurité, on puisse avoir des Power Stage qui se passent dans les meilleures conditions possibles. Et puis aussi dans l'intérêt de l'image du championnat en général, puisqu'on se doit d'essayer d'avoir un championnat qui ait la meilleure image possible. Enfin, impossible de croiser Yves Maton et de ne pas aborder avec lui l'aspect sportif. A commencer par le retour remarqué et remarquable de Sébastien Lowe. Je le voyais performant au Mexique, mais je dois dire qu'il m'a quand même réussi encore à me scotcher. Ça montre qu'il n'est pas neuf fois champion du monde par hasard. Et puis ça montre peut-être pourquoi eux, ils ne sont pas neuf fois champions du monde. Il n'y a pas d'hasard dans la vie, s'il a été neuf fois champion du monde, c'est qu'il est au-dessus de la moyenne. Reste à parler de notre compatriote. Thierry Neuville, plus que jamais, candidat au titre mondial. Je pense qu'une saison réussie pour Thierry Ville, c'est être des champions du monde des Rallyes. Il a déjà montré depuis le début de cette année que potentiellement il peut l'être. Le faire cette année en la présence de Sébastien Augier, ce serait un très beau titre. Après, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais battre Sébastien Augier à l'irrégulière après le nombre de titres qu'il vient de collectionner, ce serait certainement un beau titre.